Musique Dans la partie, il se remet en jambe et finalement il laisse s'échapper Elias Braquet qui a enchaîné les points sur la fin du match. Absolument, c'était les montagnes russes, il y avait une petite différence au niveau de l'expérience, c'est peut-être ça qui a joué aujourd'hui. On va passer aux doubles messieurs à suivre avec là aussi du bon monde en perspective pour cette finale avec les tenants du titre Frick Golinski et Patrick Simonia qui vont affronter Lorenz Debeau et Steyn Lennart. Frick Golinski qu'on ne doit plus présenter dans le monde du badminton, il a déjà été dix fois champion de Belgique en double messieurs dans cette discipline-ci. Lorenz Debeau. C'est ça que vous voulez dire. Il a été deux fois en mixte. Steyn Lennart. Il a fait très très longtemps numéro un belge. Et donc il est sur la durée également. Il est sur la durée oui. service judge François Carlier. Frick Golinski qui est à gauche sur l'image avec le t-shirt mauve. Son partenaire c'est Steyn Lennart. Frick Golinski qui lui joue également du bon bad. Le partenaire de Frick c'est Patrick Simoniac. Patrick Simoniac oui tout à fait. Qui est aussi une pointure du bad en double si on prend ses résultats. Et là c'est 86 victoires pour seulement cette défaite. Donc c'est quand même très impressionnant. Oui il est très très fort. J'ai une polonaise. Il joue en Pologne et en Hollande aussi. Et d'ailleurs ils ont remporté le titre l'année dernière. Ils l'ont remporté en 2021. Voilà c'est quand même la preuve. Si on prend Patrick Simoniac il a également un titre l'année dernière international. Sur un tournoi international. Donc voilà c'est quand même du lourd. Absolument absolument. Et en face pas des manchots non plus Thomas. Lorenz de Poe et Steyn Lennart du club de WNL à Leuven. Des années qu'ils jouent ensemble. Je pense qu'eux n'ont pas encore été champions. Ils n'ont jamais gagné le titre je pense. Alors je ne crois pas. Je vais vérifier dans un instant. En tout cas ils ont d'excellentes statistiques également. Steyn Lennart en double si on prend juste cette année. Il a 19 matchs joués. Et 18 victoires à son actif en 19 matchs. C'est énorme. Et si je regarde je ne pense pas. Steyn Lennart n'a jamais été champion. Toujours finaliste. Finaliste. Finaliste également des championnats flamands. Mais jamais de titre. Donc ce serait une première. On peut souligner que pour la paire Golinski-Simoniac en demi finale. On a quand même abandonné un set à son adversaire. Absolument. Lorsqu'ils sont sortis du terrain. Je les ai regardés et j'ai vu qu'on soufflait. Donc c'est quand même tendu et qu'on a été soulagés en effet. Steyn Lennart qui est 10e au ranking belge en double messieurs. Alors que si je reprends les quelques informations. Je pense que Patrick Simoniac doit être deuxième de ce classement. Et voilà. Donc du beau monde évidemment. Du beau monde. Et ça va cogner. Ça va cogner certainement. Des grands gabarits. Oui. Patrick Simoniac je disais bien. Et deuxième du classement des doubles messieurs. Donc c'est quand même. Il est costaud. Costaud. C'est pas mal du tout. Et Golinski pareil. C'est un sacré client. Il en a fait son métier pendant tout un moment. C'était son activité principale. Il était professionnel du coup. Il était professionnel oui oui. Et c'est lui qui occupe actuellement Frick Golinski. La tête du classement. Double messieurs au niveau belge. Absolument. Golinski premier. Simoniac deuxième de ce classement. Lennartz dixième. Et Lorenz de Pau. Vraiment donc dix titres de champion. Contre zéro. Lorenz de Pau. Lui il est sixième du classement. Oui. Pour information. Ils sont très très en forme. Lorenz de Pau et Sten Lennartz. On va voir ce que ça donne. Ils ont été également très très solides. Lorenz de Pau et Sten Lennartz. Ils ont battu le non-représentant francophone. Frédéric Gaspard et le Tandervak. On en parlait tout à l'heure. Frick Golinski. Et Patrick Simoniac. Un 2-7. Serré mais. Frick Golinski to serve. Pour Lorenz de Pau. Et donc bien. Le premier service pour Frick Golinski. qui est déjà à un volant. On va y mettre dehors. Ça joue très très à plat. Il s'en cogne du côté de Golinski. Il fait parler la puissance et ça fonctionne. Et on va déjà changer le volant. Cette allure là on va en changer. On va en changer 50-60. On joue moins près du filet lorsqu'on est en double. Alors en double. Oui. Comment vous résumez ça ? Vous voyez les joueurs sont l'un derrière l'autre quand ils attaquent. C'est-à-dire quand ils peuvent descendre le volant. Ça se voit peut-être un petit peu moins ici. Et quand ils sont en défense, ils sont l'un à côté de l'autre. Pour une meilleure couverture du terrain. L'idéal c'est toujours de jouer entre les deux joueurs. Alors quand ils sont l'un à côté de l'autre, c'est au milieu du terrain. Parce qu'ils sont l'un derrière l'autre. C'est vraiment au milieu latéral, sur les côtés qu'il faut jouer. Et là si on reprend le ranking mondial, c'est un classement qui est dominé de nouveau par des pays plus asiatiques ou du proche au Moyen-Orient. Absolument, l'Indonésie et la Malaisie, la Chine, l'Inde, ils sont très très forts mais ils ont aussi un réservoir de joueurs qui est gigantesque comparé au nôtre. On l'a dit tout à l'heure, tout le monde joue au badminton en Asie. Ici beaucoup de gens jouent au badminton mais plus pour le loisir. Absolument, mais c'est un défi des fédérations francophones et flamandes, c'est de réussir à rendre plus compétitifs finalement les pratiquants. Et ensuite aller détecter les meilleurs éléments dès le plus jeune âge. Il est dirigé vers des structures d'entraînement appropriées. Avec notamment ce centre situé à Angleur. qu'on parlait tout à l'heure. Et donc là, est-ce qu'il y a un âge, des critères à respecter, à rencontrer pour pouvoir intégrer ce centre de formation ? Alors sauf erreur, non, il n'y a pas de critères. Mais évidemment, on rentre dans le centre de formation parce qu'on a du talent et parce qu'on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut faire pour être un sportif de haut niveau. Et au badminton, les sacrifices sont vraiment très très importants. Donc voilà, en fait la sélection, on ne doit pas choisir, il n'y a pas beaucoup de candidats. Et ceux qui sont là sont vraiment les meilleurs. Et ils peuvent poursuivre jusqu'à un certain âge ou là, de nouveau, pas de limite. En réalité, ils sont au centre pendant leurs études secondaires. Et par la suite, selon leur niveau et leur plan de carrière, quelque part, ils peuvent évidemment rester dans le centre comme Elian Tan ou Elias Braquet. Ou alors décider simplement de choisir une autre voie. Il y avait un badiste que l'on voyait régulièrement également performer dans les championnats francophones ou nationaux, Maxime Morils. On l'a un peu perdu de vue maintenant, Maxime. Oui, Maxime qui a été champion de Belgique une fois, effectivement, et qui avait fait la course à la qualification olympique pour Tokyo. Et qui malheureusement, en conditions sanitaires, oblige, malheureusement, n'a pas été qualifié pour ses Jeux Olympiques. C'était un peu sa grande ambition, c'était son rêve. Et donc depuis, effectivement, on l'a un peu moins vu, il s'est exporté au Danemark. Maintenant, il est coach, je pense, d'une académie danoise. Il joue les Inter-Clubs là-bas et il fait sa vie là-bas. Allez, c'est chouette pour lui et on le salue. En tout cas, Maxime Morils, s'il nous écoute, on parlait des JO. Premiers JO où on a pu avoir une compétition officielle de badminton, où le bad a été reconnu officiellement comme discipline olympique. C'était en 1992 à Barcelone et on avait un représentant belge. Absolument, c'était Pedro Van Est. Et Pedro Van Est, il a été éliminé au premier tour, mais il était très jeune également quand il a participé. Il avait 23 ans. Ah oui, vous me l'apprenez. Et il a été suivi ensuite par un autre belge qui a été qualifié, lui, pour les JO de Sydney en 2000. Vous vous souvenez ? Oui, oui, bien sûr, c'était Ruth Cuyten, qui au départ était hollandais et puis qui est devenu belge, effectivement, et s'est qualifié. Aussi un fameux joueur. Lui avait été éliminé au deuxième tour, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Et puis, évidemment, on les a mentionnés tout à l'heure, on a eu les frères et sœurs, Yohan et Liane Tan. Yohan Tan, qui est donc 11 fois, je crois, champion de Belgique. Il a été éliminé que finalement, je ne connais plus le nombre exact, qui est chirurgien orthopédiste aujourd'hui. Et très actif aussi au COIB dans tout ce qui est lutte contre le dopage. Très belle reconversion. Tandis que Liane est dentiste. On reste dans le milieu médical, quoi, pour la famille. Comme les parents, ils sont pédiatres et dentistes aussi. Ça pourrait être intéressant, peut-être, d'avoir un orthopédiste, ces quatre. Et on pourrait donc avoir, on l'espère, au minimum deux représentants pour les JO de Paris en 2024, avec Liane Tan et Julien Karadji. Pour Liane, ce seraient certainement les derniers. Très probablement. Oui, à quel âge elle a, Liane, elle a 30, 32 peut-être. Donc oui, tous les quatre ans, effectivement, à 37, on en parlait en tout début de live. Ce sont certainement ces derniers jeux. Et espérons peut-être d'autres qualifications, avec Clara Lasso, Julien Karadji, Elias Braquet, ou encore, pourquoi pas un peu plus tard également, Charles Foyen, ou encore Baptiste Rollin. On leur souhaite. Et voilà, le premier changement de... Enfin, première pause plutôt, pause boisson. Et ce sont les tenants du titre qui virent en tête. Mais pour ce moment, un petit point d'avance. C'est serré. C'est serré, en effet. C'est début de partie. On voit le conciliabule entre Lorenz de Pau et Steyn Lennartz. On se parle beaucoup, là, par contre. Lorsqu'on joue en double, c'est important. Tactiquement, comment on s'y prend lorsqu'on joue en double ? Est-ce que c'est aussi un travail de longue haleine ? Ou est-ce qu'on est plus habitué de jouer avec différents joueurs ? Non, je pense qu'effectivement, il y a les vieux routiniers qui peuvent jouer avec à peu près tout le monde en double, mais... Mais oui, une paire de doubles, c'est comme un couple, là, il faut... Comment dire ? Beaucoup parler. Il faut beaucoup se parler, communiquer. C'est le fait d'être ensemble et de vivre ensemble des aventures que sont les matchs qui nous font progresser. Lorsque l'on joue en double, l'objectif, c'est de placer le volant entre les deux adversaires pour avoir le plus de chance de marquer un point. Oui, je dirais que l'objectif principal, pour le résumer très simplement, c'est d'obtenir ce genre de volant tel qu'on va le voir. Voilà, comme celui-là, un lift. Parce que quand on le tient, on a une possibilité de smash, d'attaque, et on a plus de chances de faire le point. Grosse défense. Grosse, grosse défense en face, oui, oui. Et quand on est en défense, le but, c'est d'essayer de relever le moins possible quelque part et d'essayer de reprendre l'attaque. Donc, on défend de manière plus tendue, plus plate. Voilà, comme ça. Oui, ça c'est vraiment un coup de spécialiste. Une défense à plat qui arrive en plein milieu du terrain, dans le couloir. Voilà, on la revoit. Et quel coup de poignet, hein. Ah oui, ça. C'est incroyable, tout de même, les positions dans lesquelles se mettent le poignet des joueurs. Là, vous voyez, il essaye d'attaquer au milieu. Changement tactique en cours. Peut-être, oui. Parce qu'on s'est passé par la bande centrale, par le centre du terrain. On a senti que les deux joueurs, la Steyn Lennart, c'est Lorenz Dupo, ils étaient prêts à recevoir un volant au milieu. Et c'est justement ce que n'a pas fait Frick Golinski. Il se détache, là, 15-10. Et Patrick Simoniak, lui, a toujours la nationalité polonaise. D'accord. Ce qui est également une particularité, c'est que vous pouvez... Bon, ici, il est un habitué, hein, Patrick, des championnats nationaux de Belgique. Mais on peut recevoir des nationaux d'autres pays. Donc, on peut avoir des joueurs français. Il y en avait d'ailleurs un dans le tableau hier. Mais il y a des règles à respecter, là, également. Oui, il y a des règles à respecter. Je ne saurais plus vous les énoncer, mais il faut être membre d'une fédération belge, d'une des deux fédérations belges depuis quelques années. Et à mon avis, vous ne pouvez pas jouer deux championnats nationaux différents. Donc, il faut faire un choix. Si on décide de disputer le championnat national en Belgique, on ne pourrait pas, par exemple, pour un joueur français, disputer le championnat national en France. Pas en même temps. D'ailleurs, ce serait impossible, puisque tous les championnats nationaux en Europe se déroulent ce week-end. C'est une volonté de la fédé internationale, ça ? Je pense que c'est pour aménager le calendrier international et ne gêner personne. Voilà, on réserve ce week-end-ci pour les compétitions nationales et championnats nationaux. de nouveau un gros match. En plein centre. En plein centre. En plein centre. On choisit cette filière. en plein centre. Et de nouveau… Il gratte le volant, mais il était prêt. On en parlait tout à l'heure de ce fameux jeu de jambes, que ce soit en simple ou en double. C'est vraiment un aspect sur lequel on met beaucoup d'importance dans la formation. Absolument, absolument. C'est très, très important. Et vous voyez d'ailleurs à l'écran, pas maintenant, mais quand un point va se jouer, les joueurs ont les jambes fort écartées comme ça. Ils sont presque toujours constamment en squat presque. Il faut être prêt à partir dans n'importe quelle direction, avant, arrière, gauche, droite. C'est ça. Et on le voit d'ailleurs lorsque les joueurs s'échauffent, avant même de monter sur les terrains, ils répètent ces déplacements. Absolument, pour justement éviter les blessures, être bien chaud, être réactif dès le premier point. Le jeu de jambes qu'on entraîne pas mal avec, enfin, peut-être pas tout le monde, mais avec la corde à sauter. Voilà. Oups sur la tête de son partenaire. Situation un peu cocasse. Et qu'est-ce qui fait qu'on est quand même encore en retrait par rapport à certaines nations ? On a parlé du Danemark tout à l'heure, mais on peut parler de la France ou de l'Allemagne ou de l'Espagne. En outre la question du nombre de joueurs, donc c'est la base de la pyramide qui permet d'aller le plus haut possible, je dirais que c'est aussi une question de politique sportive. On ne va pas faire de politique ici, Thomas, mais on est un tout petit pays qui en plus se divise entre les francophones et les flamands. Je pense que, voilà, et puis, au niveau des moyens qui sont allulés au sport dans notre pays, et c'est évidemment sans commune mesure par rapport à ceux qui sont allulés par les pays tels que la France, je pense que c'est avant tout une question de moyens. Alors que Patrick Simonyak et Frick Golinski en poche cette première manche assez facilement. Pas beaucoup de réactions en face. Non, c'est vrai, c'était disputé en première partie, là, jusqu'à 11-10, et puis... Ça s'est envolé, hein... Patrick et Frick sont... Oui, c'est ça. Ils ont pris 10 points. Et à l'inverse, Stein et Lorenz qui ne sont parvenus à en inscrire que 4 seulement, sur les 10 derniers disputés. On va voir s'ils vont pouvoir réagir. C'est évidemment très solide en face, avec un très, très grand gabarit, celui de Golinski. On parlait tout à l'heure, à l'instant, Thomas, de politique sportive. Vous savez qu'en France, le badminton est le premier sport scolaire pratiqué. Il est inscrit, je pense, sans me tromper, j'espère, il est inscrit au programme scolaire à l'école, enfin, au programme d'éducation physique, quoi. Et donc, ils ont chaque semaine des heures de bad. Oui, exactement. Ça commence par là. Les jeunes qui sont touchés dès l'école par un sport sont ceux qui vont être les plus susceptibles de continuer et de se réorienter vers un club par la suite. Et puis, les meilleurs d'entre eux vont pouvoir progresser. 20 secondes. 20 secondes. Et on enclenche un cercle vertueux, comme ça. Quels sont les changements quand même enregistrés ces dernières années dans le bad, ici, en Belgique, du coup ? C'est difficile de parler de changements profonds. Je crois que les deux structures sont bien professionnelles, autant la flamande que la francophone. Malheureusement, le badminton-Flanderen, donc le pendant néerlandophone de notre ligue francophone-belge badminton, vient de subir finalement une décision politique de ne plus subventionner les sports qui ne ramènent pas de médailles ou de top 8 aux Jeux Olympiques. Ah bon ? Donc ça, c'est un peu un coup dur pour eux. Heureusement, en fédération Wallonie-Bruxelles, on a toujours une politique qui est favorable au sport et qui permet justement de se développer de plus en plus. Alors, il y a quand même plus ou moins 11 000 affiliés francophones, ce qui est pas mal, et plus ou moins le double en Flandre, du coup. 140 clubs en Wallonie à Bruxelles, 220 côté flamand. Mais malheureusement, si on peut dire, encore beaucoup de clubs qui axent sur le loisir et non pas sur la compétition, comme on l'a déjà mentionné. Oui. Avec également le gros pourvoyeur de membres, celui qui a le gros ratio de membres par club, c'est le Brabant-Wallon. Eh oui. Mais par contre, ce n'est pas la province qui a le plus de clubs à son actif, c'est le Hainaut qui a le plus grand nombre de clubs. Ah ben voilà. Par contre... Alors qu'après le double, messieurs, et avant le double, dame, on vous proposera les images de la finale du double mixte qui s'est disputée en même temps que le simple dame. et là, on va... Ici, l'arbitre annonce une faute qui est une faute de... Frek Golinski a touché le filet avec sa raquette. Ah oui, voilà. Interdiction de toucher le filet. Quoi que ce soit, oui. C'est ça. Tout comme le... C'est toujours mieux quand même. On ne peut donc pas toucher le filet avec son corps, avec sa raquette. Ni empiéter dans le terrain voisin. Et le volant ne peut pas non plus toucher un joueur. Quels sont les clubs, justement, on parlait des clubs en Belgique mais qui ont une formation plus pointue peut-être. Il y en a à peu près dans chaque province. Il y a des écoles de jeunes un petit peu partout et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous écoutent et qui s'étaient intéressés de visiter le site internet de la Ligue Francophone Belge de Badminton LFBB.be pour voir où se trouvent les clubs qui correspondent le plus à leurs besoins. Il y a les clubs loisirs, les clubs compétitions, les clubs jeunes, les clubs un peu plus orientés féminins parce qu'on essaie de promouvoir le badminton féminin aussi. Mais alors les clubs, moi je pense à ceux qui sont dans la compétition nationale. Il y a Bad 79, c'est à Underlake, on l'a dit tout à l'heure. Il y a le club de Verviers qui a aussi une belle école de jeunes. Je pense au club ici à Lornau, le club organisateur des championnats. Ils ont aussi quelques jeunes. Enfin, en guin, ça fonctionne bien aussi. Il y en a un petit peu partout en fait. Bon, ça dépend toujours de la motivation et du vouloir de quelques bénévoles. Je pense qu'ici par contre, on peut être satisfait du côté Jean Boutlois. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je crois qu'il a cassé son cordage, il a voulu vite changer de raquette. Patrick Simoniac, on la revoit au ralenti. Il a dû casser une corde, oui. Vite voulu changer de raquette en cours de jeu, c'était bien tenté ceci dit. et Lorenz Depau et Stein Lennartz qui ont repris du poil de la bête dans ce deuxième set. Ils mènent d'ailleurs 9 points à 6. Et alors, en double, on serre également à tour de rôle. À tour de rôle, effectivement. C'est terminé. C'est terminé. 7, 10. Ici, Stein Lennartz et Lorenz Depau ont repris un tout petit peu d'avance. On s'en doute fait la pause en tête. C'est très costaud en face, quand même. Oui, c'est très costaud. 8, 10. Il ne faut certainement pas compter sur Patrick Simoniac et Frick Golinski pour laisser quoi que ce soit. Oui, non. Certainement pas au hasard. Ni aux adversaires, ni au hasard. Il s'en veut. 9, 10. Et effectivement, Depau et Lennartz font la course en tête dans ce deuxième set. 11, 9. Il va falloir tenir, je pense, pour eux. C'est peut-être également d'alterner davantage le jeu, de mettre moins de volant haut pour ne pas s'exposer à des attaques, notamment de Frick Golinski qui est ultra puissant. Oui, ses attaques sont meurtrières. 20 secondes, 20 secondes. Steyn Lennartz qui prend bien le temps de se ravitailler. Surtout, évitez les fautes directes dans la deuxième partie de 7. 11, 9. Play. Oh là là, il défend bien. Il y a un trou à gauche. Hop là. Et là, par contre, changement de côté. Vous voyez qu'il tourne bien. Toujours un joueur plus positionné vers l'avant que l'autre. quand ils sont en attaque, vous voyez là, pour parler des équipes rouges et jaunes. Steyn Lennartz, oui. Qui conclut le point. Absolument. Goal. Nice. Vous voyez, ils sont en attaque, ils sont l'un derrière l'autre, tandis que ceux qui sont en défense sont l'un à côté de l'autre. Vous voyez, ils se remettent bien l'un à côté de l'autre. Ils s'attendaient à un coup plus long. Steyn Lennartz qui en a profité pour placer le volant entre les deux joueurs adverses. Oui. C'est ce match dommage, cette faute de Lorenz Dupau qui reste dans le filet. 12. Jeu plus long. C'est plaqué par Frick-Golinski. C'est du pain béni. C'est un volant placé dans sa bouche. Il n'avait plus qu'à le dévorer. Exactement. Quand il est au filet, il est redoutable. Il est redoutable de partout. Il a une détente. Il reste en suspension. Dans les airs. 12. All. On n'est pas dix fois champion de Belgique par hasard. pour le faire. Oui, là, par contre, c'est en deux. Un peu étonnant, ça. Service directement en dehors du couloir. Service over. 13. Golinski et Simoniac qui reviennent à égalité sont parvenus à refaire le retard. On voit également un tape dans sa nuque. On le voit depuis le début de cette retransmission. Ça doit encaisser au niveau des séries. C'est clair. 15. 13. Il faudra que je vous emmène Thomas à jouer sur un petit match de badminton et vous verrez avec grand plaisir quand vous voulez sentir des muscles que vous ne soupçonniez pas. À mon avis, il y en a beaucoup que je ne soupçonne pas. En effet. C'est incroyable, oui. Je ne connais aucun autre sport qui peut faire plus mal au corps que ce sport. Ah oui, on encaisse dans tous les coins. Il y a quelques années, une étude avait démontré que le badminton était le deuxième sport le plus physique. Vous verrez le hockey sur glace, figurez-vous. D'accord. Je ne sais pas quels étaient les critères exacts pour dire qu'un sport est physique. Vous voyez, là, c'est 100. C'est un bel jouet, le Kregomiski quand il s'est mouillé. Et c'est eux qui reprennent la main. Ils étaient menés dans cette deuxième manche. sautés. Merci. L'important de bien s'encourager. On le voit, Steyn Lennart et Lorenz Dupot vont certainement continuer à vendre chèrement leur pot. on n'arrive pas en finale nationale pour faire de la figuration, évidemment. C'est clair. Oh, là, c'est... Beaucoup de réussite. 17-14. C'est même... On va le revoir. Ah oui, oui, oui. Il s'excuse, Frick Golinski. Ça fait partie du jeu également. Oh, là, une nouvelle fois. 18-14. Il se détache. Oui. Ça va être dur de revenir pour Lorenz Dupot et Steyn Lennart. C'est clair. service directement dans le filet. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Fatalement, puisque le but est que le volant monte le moins possible, il faut qu'il soit le plus près possible du filet. Service over. Les joueurs qui reçoivent également à la réception ont l'obligation de rester dans le carré de service, de ne pas être trop proche du filet également. Exactement. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent à la ligne qui est à leurs pieds. On est de l'attaque là de Lorenz Dupot. Continuez à y croire. 16-19. Je refais devant. Tout à fait. Changement de volant. Bien servi, ça a bien joué. Très bonne tactique également. Avec le coup de revers croisé de Lorenz Dupot. là c'est imparable. Fred Golinski dans ce genre de situation avec un volant de match. Vous savez comment on appelle ce dernier coup que Fred vient de jouer? Ça s'appelle un kill. Un kill. Yes ! Et donc Simoniak et Golinski combien de titres? 11 titres. Énorme. C'est énorme. Tout simplement on voit Frik Golinski qui doit récupérer un petit peu. Frik Golinski du coup il est quand même sur la fin de sa carrière non? Il est en fin de carrière oui effectivement à l'international je pense même qu'elle est terminée. il y a Biffin en Belgique il a encore quelques jours devant lui quelques années même quand vous voyez le niveau qu'il pratique alors Frik a 11 titres Patrick moins parce qu'ils n'ont pas toujours joué ensemble Frik a toujours joué avec Mathès Dirix par le passé On va écouter On va écouter les réactions d'abord de la paire vaincue de cette finale de double messieurs avec Colin de Coster qui est en compagnie de Lorenz Depo et Stein Lennartz Oui je suis avec les deux finalistes malheureux de cette rencontre Stein un peu jammer pour un end point dans cette finale Oui je pense que nous avons une très bonne finale de finale nous sommes à l'heure de notre tournoi mais il y a beaucoup de plus nous avons de plus secondes nous avons également un set mais ils ont beaucoup de dur et il est difficile de plus de plus de plus dans ce qu'est-ce que vous avez un sentiment pour cette tournoi ? Oui nous avons un sentiment un sentiment nous avons tous 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 nous avons un sentiment très bien nous sommes Nous n'avons pas peur de notre tournoi. C'est malheureux de cette match, mais il y a plus. Pour le reste, c'est le meilleur qui va arriver. Peut-être 2024 ? Peut-être pas, mais nous allons essayer de le faire. Merci, monsieur. On va peut-être débriefer ensemble ce qu'on vient de nous raconter. Steyn Lénard et Laurence de Pau. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour la traduction, mon cher Gilles. Merci. En résumé, ils estiment qu'ils ont joué une belle finale. Ils sont très contents de leur tournoi. Ils ne sont pas du tout déçus. Ils auraient espéré un troisième set. Oui, ça, c'est peut-être la seule pointe de déception. Mais ils expliquent que leurs adversaires, Frick et Patrick, leur ont mis beaucoup de pression. Et puis, pour 2024, l'année prochaine, ils reviendront et ils essayeront encore. Voilà, en résumé, Thomas. Ils étaient peut-être un peu surpris de se retrouver également en finale. Et on va écouter, d'ailleurs, maintenant, les champions, doubles champions en titre. Et onzième titre, d'ailleurs, pour Frick Golinski. C'est à vous, mon cher Colin. Oui, Thomas, une petite interview en anglais, tiens, pour changer un petit peu. Guys, congratulations, first, for this victory that's back to back to back. Could you imagine best for this year? Yes, like you said, it's three in a row. We're super, super happy. It was not easy. We had some small injuries. But, yeah, through the tournament, we went better, we played better and better. And I'm super happy that we could win, take the win at the end. What has been the difference between you and the other two players for this final? Actually, we are more in the attack. On the beginning, we just have a tactic, like just start to more with depression and then actually this was work. We have a two, we have a both, we have a good attack. So we stay with that, just looking for the what is the empty places and we don't, we did it. Yeah, so we are also very, very happy. This is my third title with Freak and what I can say. Could we expect you to be again next year together here? We know that maybe it's for someone, the end of the career is approaching, but can we dream to see you next year again? From my side, I could say yes, but I don't know about my partner. We're getting older and older, so if the body gets fit, I think we will be there. But yeah, let's enjoy now this title and see one more year what we will do and which shape we are next year. Do you agree? Before the Nationals, I'm just saying to Freak because it's coming my second baby. So I need to use more time for my kids and family. But I don't know. Never seen ever yet. So we will see on the next year. Thank you very much. Congratulations again. Thank you.